12h midi, Sud Radio Média, Valérie Expert, Gilles Ganzemann. Bonjour à tous et à tous, bonjour Gilles. Bonjour Valérie. Bonjour patron. Bonjour. Nous recevons aujourd'hui notre bien-aimé patron, Patrick Roger, directeur de Sud Radio, directeur général de Sud Radio. On avait envie de vous recevoir ce matin pour que vous nous parliez de ces nouveautés. C'était pas moi qui vous ai forcé. Non, absolument. Parce que sinon il y a des auditeurs qui sont en train de se dire, bon il s'invite lui-même, c'est facile. Non, 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 parce qu'il y a des nouveautés sur Sud Radio et que Sud Radio marche très bien. Nous avons des chiffres d'audience extrêmement importants, intéressants, avec des progressions. Vous allez nous raconter tout cela. Puis il y a des nouveautés comme à chaque rentrée, des touches de nouveautés. Nous on bouleverse pas tout à Sud Radio. On continue, on est dans la continuité. C'est bien parfois. Vous êtes là. Absolument, on est encore là. Depuis 8 ans. Et puis c'est bien parfois aussi d'inviter des gens de la radio, pas simplement des gens de l'extérieur. Le patron peut se dire qu'il nous a forcé la main, mais non. Mais il est à l'antenne. Il est à l'antenne, absolument. C'est un collègue. C'est le collègue. Non, non, c'est le patron qu'on reçoit et qui va vous annoncer les nouveautés. Est-ce que vous êtes heureux sur Sud Radio, Patrick ? Bah oui, comme vous, évidemment. Non mais ça se sent d'ailleurs, à l'antenne, que les gens ici sont heureux de participer, d'échanger, d'être avec les auditeurs. Il y a la convivialité. C'est fondamental. Et quand on se sent bien, bah évidemment, ça transparaît immédiatement. Parce qu'on ne ment pas. On ne peut pas mentir en radio, quoi. On est authentique. Absolument. Et on est heureux, effectivement, dans cette radio. C'est très sincère. On est content d'être là et de se retrouver. Non, ce n'est pas toujours simple, évidemment. On va parler de ces nouveautés avec vous dans un instant, Patrick et Gilles. Hier, vous étiez devant le poste puisque c'était la rentrée des talk shows. Alors peut-être juste, c'est assez amusant ce matin puisque tous les talk shows revendiquent un score historique de rentrée. Vous avez C8 qui dit rentrée plus qu'historique pour C8 jusqu'à 1,9 million, 100 000 téléspectateurs. Vous avez Quotidien qui publie Meilleure rentrée historique, 20% de parts de marché sur les CSP+, sur les ISP. C'est quoi les ISP ? Les ISP ? Oui, vous ne savez pas. Je ne sais pas non plus. Je crois que c'est la ménagère, l'ISP, le nouveau nom de la ménagère. Mais je ne suis pas sûr. Non. ISP, ménagère. ISP, alors ISP, je ne sais pas. On va vérifier. Et puis France 5, Anne-Élisabeth Lemoyne, meilleur démarrage d'audience en parts de marché pour nous. Donc tout le monde a gagné. Oui, enfin, Quotidien, 2,9 millions entre 21h et 21h19. Et en face, au moment, on va en parler dans le zapping, où il y a eu la plaidoirie de Cyril Hanouna, il était quand même à 1,79 millions téléspectateurs. Non, 790. 1,790. Mettez-vous d'accord. Non, c'est la même chose. Entre 21h01 et 21h16, nous ne serons jamais d'accord là-dessus. Non, 1,79, ça fait 1,790. Oui ? Ce n'est pas 1,79. Ah oui, j'ai compris, ça y est. Voilà. Allez, on passe au zapping. Parle-à-dire du cécifoot après. Voilà. Sud Radio Média, l'instant zapping. Alors, ce n'est pas à vous, Patrick Roger, qui a été à BFM, que je vais vous expliquer ce que c'est de meubler l'antenne. Alors, hier, ils ont passé toute la journée à essayer de meubler, parce qu'il n'y avait toujours pas d'annonce à l'Elysée. Et vous allez voir que les chaînes d'info n'ont eu qu'à se mettre sous la dent. La voiture de Bernard Cazeneuve, à se mettre sous la dent, quotidien, s'en est amusé, évidemment. Le premier prétendant à Matignon, convié à l'Elysée par le Président, c'est l'ancien Premier ministre socialiste Cazeneuve. 8h45 ce matin, on vient de le voir. Il est à l'Elysée, on a vu sa voiture arriver. Bernard Cazeneuve, vous le voyez arriver ? Arrivée discrète, il y a quelques minutes, de l'ancien Premier ministre socialiste à l'Elysée. Arrivée discrète, pareil pour la sortie, une heure plus tard seulement, par l'arrière de l'Elysée. Une heure, c'est extrêmement court. Deux hypothèses, ou alors, ces deux-là ont acté qu'ils ne pouvaient pas travailler ensemble, et une heure, ça suffit, c'était pas la peine d'aller plus loin. Ou alors, il y a un possible terrain d'entente entre les deux hommes, et dans ce cas-là, il faudra que ces deux-là se revoient. Une voiture qui sort de l'Elysée, c'est une info. Vous avez la marque ou pas ? Non, je n'ai pas la marque de la voiture. J'ai une question à Patrick. J'ai tweeté un petit peu en colère cet été, en voyant, au moment de la mort de Delon, tous ces micro-trottoirs. Et je trouve que le micro-trottoir, c'est la négation du journalisme. Ça n'a aucun intérêt d'avoir des gens qui... Non, moi je ne suis pas d'accord. Ce n'est pas la négation, mais il ne faut pas, évidemment, se limiter à ça. Ça fait partie, quand vous faites un sujet sur Delon, vous faites témoigner des personnalités, vous racontez sa vie, des choses positives, des choses négatives, et vous pouvez avoir un peu aussi le sentiment de la population, ce qu'elle pensait, comment elle le voyait. Alors évidemment, ce n'est pas scientifique, vous pouvez mettre que des gens très positifs, c'est un négatif, mais ça fait du bien, justement, nous donnons la parole, nous aussi, aux auditeurs. Mais c'est un peu différent. C'est un peu différent, mais... Non, je ne pense pas que ce soit... Enfin, moi, je ne le vois pas négativement. Valérie, heureusement que vous n'allez plus à l'école. Oui. Heureusement, parce que vous imaginez, poser votre portable en arrivant, passer plus d'une heure, deux heures, trois heures... Achter votre portable, Patrick. ... sans votre portable, là. Eh bien, c'est ce qui arrive à nos enfants. La pause numérique, c'est comme ça qu'on l'appelle, a donc démarré hier dans plusieurs établissements. Dans 180 collèges, il faut donner son portable en l'arrivant et on ne le récupère qu'à la sortie. Alors, c'est comment ton petit prénom ? Madame Arnaud. Ok, super. Donc, ton téléphone, tu me le rends, je te le rends ce soir à la dernière heure de cours. Ok. En échange de ton emploi du temps. Ok ? Pendant les cours, on ne va pas être sur le téléphone, on doit se concentrer. Tu sais bien, comme ça, on ne peut pas jouer, ça va un peu nous désintoxiquer. Tu as besoin d'être désintoxiqué ? Un peu, oui. C'est très bien parce qu'honnêtement, avec tous les réseaux, je pense qu'ils seraient dessus. Tant que je peux le joindre quand il est sur la route, pour savoir où il en est, pour savoir où il est, pas de problème pour moi. Ça, c'est du vrai débat, la poste numérique. Non, mais moi, je trouve que c'est quand même capital, bien sûr, parce que c'est vrai que l'attention des enfants peut être détournée. En plus, il peut y avoir le fait qu'on aille tricher, chercher des éléments pendant les cours. La plus grande difficulté, finalement, ce n'est pas à l'école, avec les enfants. C'est chez soi. Comment faire avec des enfants de plus en plus jeunes ? Ils ont ces portables. Et même pendant leur adolescence, au moment où ils doivent apprendre, consacrer du temps, bien sûr, je pense que là, il faut aussi des pauses. Et ça, c'est aux parents les mener. Et c'est extrêmement compliqué. J'ai personnellement souvent Jacques Exper qui m'appelle pour savoir comment je fais avec Valérie. Avec Valérie. Non, mais nous-mêmes, bien sûr, nous ne montrons pas l'exemple. Non, c'est vrai. C'est pour ça. Vous, qui a longtemps été la voix des sessions d'information d'Europe 1, ou des journaux que vous avez présentés. À France Inter. Et à France Inter. Et à France Info. Et à France Info. Le patron de l'information, vous avez dû croiser Alain Duhamel, qui a démarré au Monde en 1965. Il a annoncé hier, après de bons et loyaux services, sa dernière saison sur BFM. C'est votre rentrée. Et c'est votre dernière saison, après 60 années d'analyse politique. Oui, c'est la dernière classe. C'est la dernière rentrée. Oui. Oui, oui. Vous avez commencé en 1964 ? 5. 65 ? Oui. Et pourquoi c'est la dernière ? Parce que... Il fallait que je divorce, soit avec BFM, soit avec ma femme. Mais en 65, vous étiez déjà à la télévision ? Non, en 65, j'ai écrit, c'était mon premier réalisation visible, une série de deux papiers de jour de suite dans le Monde sur la sociologie des électorats du général de Gaulle. Ce qui m'a valu mon premier problème avec, à l'époque, le ministre de l'Information. Qui était ? Alain Perfit. Et qui n'était pas content du tout, parce que je disais en substance, le général de Gaulle représente le peuple, mais les catégories populaires n'ont pas voté pour lui. C'est une drogue dure, la radio ? La radio, les médias, en fait. Le journalisme, quoi. C'est vrai qu'on a du mal à arrêter. Moi, je pense que ce n'est pas sa dernière saison du Hamel. S'il se sent en forme, il continuera. Vous savez, il n'est pas une pirouette près. Vous vous souvenez de Ségolène Royal, il avait dit qu'elle ne serait pas candidate. Et après, il maintenait que c'était une erreur. Bon, enfin, bon, bref. Et là, il le dit. Alors, il y a un effet d'annonce. Alors, peut-être qu'il a pris un engagement. Mais enfin, bon, sa femme, franchement, depuis toutes ces années... À 85 ans. Non, 85 ans, oui, c'est ça. Mais regardez Jean-Pierre Elkabach. Il y a des gens qui ne peuvent pas décrocher. Non, et moi, je trouve que fondamentalement, c'est bien. Dans une société où on a tapé pendant des années sur les seniors, c'est-à-dire que vous avez plus de 50 ans, à la casse, dans les médias, mais également dans beaucoup d'entreprises. Et qu'on donne encore de la visibilité à ces personnes pour... C'est le téléphone, vous voyez ? On m'a l'air comme disant stop. Non, mais qu'on donne encore de la visibilité à ces personnes, c'est très très bien. Parce qu'elles ont de l'expérience, elles ont du recul, et elles peuvent mêler leur voix. Regardez le matin. Nous, on a... Jean-Jacques Bourdin, il a 74 ans. Il est avec Laurie Leclerc, qui a moins de 30 ans, Benjamin Gleize. Et c'est bien, parce qu'ils ont deux visions différentes. On a André Bercoff, qui va vous succéder tout à l'heure. Mais André, il n'est pas... Il n'a jamais été aussi jeune, André Bercoff. Non, non, mais c'est pas... Après, c'est une question de passion, d'envie... Et d'avoir envie de continuer. C'était l'émission attendue depuis que l'ARCOM a mis en dérizergue les dérives de Cyril Hanouna, et qui a abouti que la chaîne C8 ne soit pas dans la shortlist des nouvelles chaînes de la TNT à partir de mars. Car pour l'instant, l'ARCOM n'a pas indiqué quelles sont les nouvelles chaînes de la TNT. Hier, il a fait une plaidoirie de plus de 20 minutes pour indiquer que c'était sa personne qui était visée, et pas la chaîne, et qu'il allait donc, en conséquence, attaquer l'ARCOM. J'ai décidé de certainement saisir la justice, afin d'établir les responsabilités pénales de tous les auteurs de harcèlement et de mettre un terme à cette vague de rage et de haine à mon encontre, venant de toutes parts entraînant un préjudice conséquent. J'ai donc saisi un cabinet d'avocats qui va déposer cette semaine une plainte entre les mains du procureur de la République du tribunal judiciaire de Paris, puisque je me considère, et sachez qu'on a déjà un dossier de 35 pages, harcelé par l'organisme de l'ARCOM. qui, derrière, engendre des messages de haine sur les réseaux sociaux, et qui fait que derrière, je suis extrêmement harcelé. Donc aujourd'hui, je veux qu'il soit devant des personnes et qu'il s'explique du deux poids deux mesures qui est fait envers ma personne. Je ne peux pas arriver dans une radio le 10 et être mis en demeure par l'ARCOM le 17. Ça n'est jamais arrivé. Vous en pensez quoi, vous, qui avez appelé Cyril Hanouna pour faire son émission sur Europe 1 ? Non ? Non. Ah, à l'époque où j'étais à Europe 1 ? À l'époque où vous étiez à Europe 1 ? Non, alors, à l'époque, j'étais directeur de la rédaction, je ne m'occupais pas des programmes, et Cyril Hanouna était venu. Mais c'était dans une autre position. Je ne vais pas commenter, en fait, précisément ce qu'il a dit, parce que, évidemment, c'est extrêmement délicat, cette situation. au nom de quoi on interdit une chaîne, ils ont probablement des raisons, l'ARCOM, s'ils n'ont pas renouvelé la fréquence de C8. Après, je ne sais pas, il faut qu'il y ait, effectivement, un dialogue entre eux, bien sûr, parce que toutes les voix doivent être représentées sur les antennes, mais il faut que ce soit aussi dans un strict respect, quand même. Il faut qu'il y ait de l'engagement mutuel entre eux. Et c'est là où c'est un petit peu plus, effectivement, complexe. Oui, mais on ne peut pas mettre 300 personnes au chômage à cause d'une émission. Vous parlez pour C8 ? Oui. Oui, bien sûr. Après, il y a des renouvellements de fréquence, donc, bien sûr, 300 personnes, non, mais c'est vrai. D'un autre côté, il y aura probablement une autre chaîne. Après, ça va créer des emplois. Il faut aller en Bretagne. Non, non, mais il y a une autre chaîne qui n'est pas une chaîne. Non, 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 mais c'est vrai que ça a choqué, ça a interpellé. C'est une décision qui est incompréhensible. Oui, bien sûr. On en avait parlé ici avec le rapporteur, justement, et il y a des chaînes de la TNT qui mériteraient de disparaître, qui diffusent, qui sont un robinet à série qui n'ont aucune légitimité. Il y a beaucoup de créations sur C8. Et sur C8, il y a de la création. On pouvait peut-être demander à C8 d'être encore plus vigilant, d'avoir un certain nombre de critères, etc. Bon, moi, je me demande quand même s'il n'y a pas eu derrière tout ça des discussions entre eux, pour dire, bon, ben voilà, on supprime C8. En plus, vous perdez beaucoup d'argent, vous allez avoir, vous avez d'autres chaînes. Vous dites que Vincent Bolloré serait content. Ah non, non, je n'en sais rien, mais bon, il y a Baudcrou aussi qui a décidé de porter plainte, parce que sa chaîne NRJ12 n'a pas été renouvelée aussi. Ils saisissent le Conseil d'État. Le Conseil d'État. C'est le Conseil d'État qui décidera si c'est valable ou pas. Pour finir, il faut dire que le ton était donné dès le début de l'émission, où Cyril Hanouna allant même jusqu'au final avec, vous connaissez, Célim Dion ? Célim Dion. Célim Dion, c'est Cyril Hanouna. Écoutez bien les paroles de Célim Dion. Et si un jour l'art comme t'arrache à moi que tu meurs que je sois sur et qu'il y a peu m'importe si tu m'aimes car moi je mourrais aussi. Donc c'était une parodie d'autres choix que la TNT juste après le mois de février incroyable sans archos plus de problème ce n'est pas l'intelligence artificielle c'est lui qui chante c'est vrai Après c'est l'idiot c'était autre chose un petit peu faux mais non non c'était pas de l'intelligence artificielle on chantait vraiment que la chanson était plutôt très bien écrite. Petite info quand même pour nous qui sommes drogués d'informations apparemment la piste de Thierry Baudet s'éloigne comme premier ministre visiblement c'était encore un ballon de baudruche Ah ben non mais on va voir plusieurs épisodes on a eu la série Lucie Castet cet été ça a plutôt bien marché globalement on a Thierry Baudet épisode plus rapide visiblement plus rapide absolument allez à tout de suite L'invité du jour c'est Patrick Roger directeur général de Sud Radio vous avez été aux commandes de la matinale pendant 7 ans c'est ça ? 8 ans ? 7 ans et cette année vous cédez la place à Jean-Jacques Bourdin ça fait partie des nouveautés sur Sud Radio cette année cette rentrée oui ça fait 2 ans que honnêtement je voulais lever le pied un petit peu parce que je me lève je ne suis pas à plein c'est comme Alain Duhamel vous êtes soit divorcé de votre femme non mais c'est à dire que je me levais oui à 4h30 du matin et comme je suis directeur général il faut piloter les équipes il y a une grosse journée derrière donc c'est difficile puis moi je n'aime pas faire les choses à moitié donc j'ai essayé de ne pas les faire à moitié ni pour la matinale ni pour la direction résultat je travaillais quasiment 7 jours sur 7 et puis jusqu'à 22h le soir 22h voire 23h pour t'orchestrer aussi avec toutes les équipes ici de la matinale et je vais être très honnête ça devenait très dur on dit le petit secret nos auditeurs ou pas ? bah oui dites-le parce qu'il y a un petit leak installé pour vous pour vous reposer ah oui pour faire une petite sieste oui bien sûr c'est pour vous dire il est valable pour tout le monde mon cher Jemais ah bon je peux y aller ? oui bien sûr vous me demanderez l'autorisation ah ah vous voyez ? non mais c'est vrai c'est vrai que vous restiez à la moi c'est c'est admirable quand même de se dire je m'installe à l'île pour pas rentrer chez moi et revenir et me donner corps et âme à la radio quoi c'est vrai que la sieste alors maintenant je suis devenu un petit peu à vide à cette sieste de 10 minutes à 3 quarts d'heure et ça marche et ça marche vous récupérez effectivement un petit peu vous êtes mieux mais quand même j'étais assez fatigué c'était assez difficile il fallait donner un coup de booster aussi au matin revoir un peu les choses et Jean-Jacques bah Jean-Jacques sera avec nous demain pour nous parler de cette matinale de son envie à lui de de continuer et Jean-Jacques naturellement s'est imposé bah oui parce que non mais il y a d'autres personnes de talent autour de nous que ce soit à Sud Radio ou à l'extérieur mais nous disposons quand même de Jean-Jacques Bordin qui adore évidemment la radio toujours aussi il a ça chevillé au corps qui est un passionné de l'information du réveil qui est populaire et qui aime le matin c'est un c'est quelqu'un du matin donc il me l'a dit donc quand je lui ai proposé au mois de mai qu'on en a discuté il m'a dit banco banco j'y vais ça me plaît etc alors on verra combien de temps etc et hier lors de la première vous n'avez pas eu un passement au coeur non bah j'étais là en fait non mais un petit peu parce que j'aime bien en fait j'aime bien le réveiller le matin essayer de transmettre une énergie réveiller en fait les gens je l'ai fait pendant des années et des années alors qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans cette matinale à 9h déjà à 9h déjà vous vous avez repris cette tranche 9h-10h oui que présentait Jean-Jacques il avait de 8h30 à 10h je lui ai laissé l'invité politique il aime trop ça bien sûr moi je l'ai fait aussi pendant quelques années et ensuite de 9h à 10h j'ai refait ce qu'on avait fait il y a 3 ans Valérie et Gilles qui était la vérité en face au moment de l'élection présidentielle où j'ai essayé d'aller en profondeur sur un sujet alors même sur plusieurs sujets quand même parce qu'on essaie d'interpeller de donner la parole aussi aux auditeurs beaucoup parce que c'est ça Sud Radio il y a cette proximité et cet échange et des auditeurs je préfère avoir des auditeurs sur l'antenne plutôt que de lire certaines déclarations parfois de leurs déclarations sur les réseaux sociaux où c'est un message très court et il n'y a pas d'explication derrière mais justement c'est la différence avec les micro-trottoirs c'est que nous les auditeurs ont la possibilité de s'exprimer en longueur donc la micro-trottoir en général c'est une phrase mais sans être montée sans être montée et ce que j'aime bien dans ce rendez-vous les auditeurs pourront certes aussi réagir sur l'actualité mais ils peuvent aussi nous apporter leurs propres informations des choses qui les interpellent et ça on le fait avec toutes les équipes de Sud Radio et puis on a un invité ou des débats encore deux fois par semaine on aura des débats demain c'est Elisabeth Lévy face à Thomas Guénolé on ira en profondeur sur un ou deux sujets voilà c'est déjà chaud rien qu'avant ça peut être rugueux effectivement ce matin il y avait une bonne entente entre Elisabeth Lévy et Françoise de Goise elles se respectent elles ne sont pas du tout d'accord mais c'est quelque chose elles étaient d'accord alors il y a deux nouveaux débatteurs Jean-François Aquili oui parce que Jean-Jacques en reprenant cette tranche a dit bon je veux que tout le monde soit en direct ce qui est normal en studio ensuite moi j'aime bien qu'il y ait une diversité des opinions qu'il y ait un pluralisme d'antennes qui se retrouvent avec plusieurs voix plutôt que de prendre finalement un éditorialiste tous les matins à telle heure et puis un autre et basta pas les autres et donc c'est pour ça qu'on en a plusieurs qu'on a Elisabeth Lévy qu'on a Françoise Degoy qu'on a Arlette Chabot on avait Alexis Poulin qui lui maintenant est le vendredi et il y a il y a de nouvelles voix qui arrivent mais pourtant puisque vous parlez de pluralisme quand vous lisez dans la presse Patrick Roger qu'on a une radio de droite on est une radio de droite je ne sais pas c'est aux auditeurs de se faire une idée point je ne dirais rien en réel non il y a eu mais il y a eu une tendance générale dans le pays où on dit que le pays est plutôt à 60-70% à droite donc forcément à un moment donné ça se ça se retransmet à l'antenne d'une manière ou d'une autre mais on nous on essaie de dire les choses de parler vrai quoi donc voilà c'est ça avant tout après les auditeurs se font une opinion donc voilà donc des nouveautés je disais donc Maxime Liedot un très jeune qui était là cet été ancien des grandes gueules etc Chloé Morin essayiste politologue aussi très jeune qui est là et vous l'avez dit Jean-François Aquili qui est avec nous en ligne bonjour bonjour à vous bonjour Jean-François Aquili on est ravis de vous accueillir sur cette antenne racontez-nous un petit peu ce que vous venez ce que vous allez faire sur Sud Radio alors je fais partie des cinq débatteurs si vous avez bien compris Patrick du matin et moi j'interviendrai avec Jean-Jacques Bourdin chez Jean-Jacques le mercredi matin en tant qu'éditorialiste politique puis débatteur si j'ai bien compris le principe avec Maxime Liedot c'est ça c'est ça le mercredi matin d'abord sachez que je suis très très fier et très heureux de rejoindre l'équipe de Sud Radio je vous avoue que je vous ai découvert la saison dernière je me suis mis à écouter non mais vous savez comment c'est j'appartenais à une autre radio un autre média qui était France Info et quand vous êtes au sein d'une radio vous êtes un peu obligé de quelque part d'écouter votre propre chaîne pour être raccord quand vous arrivez l'après-midi et que vous devez multiplier les interventions les émissions et tout le reste et j'ai écouté l'année dernière Sud Radio et j'ai découvert le binôme entre Patrick Patrick et moi nous connaissons depuis de longues années Patrick et on peut le révéler je pense à tous nos auditeurs et Jean-Jacques et j'avais trouvé déjà le produit Sud Radio étonnant je l'avais confié à un ami expliquant que j'y retrouvais là une radio effectivement d'information mais aussi qui nous aidait à comprendre et de façon très fluide et c'est ce que j'aime aussi chez vous sur Sud Radio et chez nous je vais le dire désormais une forme de fluidité c'est une radio qui parle aux gens pardonnez-moi cette expression un peu triviale mais j'écoute la matinale j'ai écouté Jean-Jacques depuis le début de la semaine j'ai retrouvé mon Jean-Jacques Bourdin du temps de RMC mais en version 3.0 c'est un Jean-Jacques moderne qui lui alors j'ai envie de répondre à ce que vous disiez à l'instant est-ce que vous êtes est-ce que nous sommes de droite non enfin je suis un auditeur mais dans désormais un acteur modeste je dirais mercredi sommes-nous de droite non je pense que Sud Radio a trouvé une formule qui est assez magique c'est-à-dire que les auditeurs s'expriment beaucoup et Jean-Jacques a toujours été Bourdin a toujours été un journaliste et animateur de Matinal assez prudent en réalité c'est-à-dire qu'il laisse s'exprimer il a un regard il y a plusieurs journalistes qui pratiquent la chose un regard assez distant avec les polémiques avec l'actualité mais qui s'adresse vraiment à tous les publics et avec une certaine forme de on va dire d'équilibre donc je ne sais pas si on peut qualifier une radio ou un média de droite ou de gauche il y a des inclinations et des tendances mais sur Sud Radio j'ai été très agréablement surpris je vous le dis depuis le début de la semaine avec cette nouvelle matinale vous avez l'information vous avez les grandes tendances et vous avez des débats très intéressants alors un auditeur me dit je confonds peut-être mais c'est pas lui qui s'est fait virer parce qu'il a failli écrire un livre avec Bardella si bien sûr on peut voilà il faut dire les choses telles qu'en vrai oui bien sûr je vais vous répondre là-dessus je ne souhaite à personne l'injustice que j'ai vécu ces derniers mois je vais vous dire très clairement les choses j'avais été approché l'an dernier on va dire les choses clairement une bonne fois pour toutes par monsieur Jordan Bardella qui souhaitait écrire une sorte d'autobiographie il avait lu le livre que j'avais publié chez Fayard il y a quelque temps déjà qui était l'autobiographie de monsieur Charles Pasquois qui était un mélange d'autorécits que j'ai écrit et aussi entrecoupé d'entretiens pendant des mois avec Jordan Bardella mais je n'ai pas passé ma vie chez Jordan Bardella dans sa salle de bain c'est de loin en loin nous échangions à distance je voyais ce qu'il faisait ça ne regarde que lui et moi et puis nous ne sommes pas parvenus à finaliser un projet qui aurait moi je voulais un livre d'entretien pour la rentrée après les élections européennes Louis souhaitait une vraie autobiographie nous sommes serrés la main au revoir monsieur et ensuite un jour quelques semaines plus tard le journal Le Monde a publié un papier m'incriminant et voyant dans cette démarche journalistique une sorte de démonstration selon laquelle les élites ah bon je représente l'élite ravi de le savoir seraient poreuses je cite aux idées de l'extrême bras c'est un chapeau qui a disparu d'ailleurs dans l'article qui est toujours visible en ligne et à partir de là la machine s'est emballée une sorte de broyeuse médiatique pour un livre qui n'a jamais existé que je n'ai jamais écrit et j'ai été tout simplement viré de Radio France mais je vais vous dire avec un deux poids deux mesures avec certains de vos confrères oui oui il fallait écrire sur Mélenchon vous n'auriez pas eu de problème bon peu importe mais ce que je veux dire aujourd'hui c'est que désormais ma carrière est relancée c'est-à-dire que je vous ai vu hier sur BFM absolument j'ai beaucoup de choses à dire je regarde devant vous voyez dans des moments comme ça après des mois si compliqués la meilleure thérapie c'est de remonter à cheval et d'avancer c'est de ne plus regarder derrière et de ne plus être ramené chaque fois et vous avez bien fait de nous poser la question une bonne fin pour toutes oui c'est ça et ça m'a rendu ça m'a rendu Valérie ça m'a rendu plus fort voilà et je suis très heureux de rejoindre Sud Radio et bien nous sommes heureux de vous accueillir et donc on va vous retrouver demain demain je vais avoir le trac c'est comme le vélo je suis très heureux de retrouver Jean-Jacques nous sommes tous comme ça avant la reprise la rentrée Jean-Jacques me l'a dit vous le dira dès demain il a très mal dormi dans la nuit de dimanche à lundi vous aussi moi aussi on se retrouve dans un instant et bienvenue à vous Jean-François Aquilly sur Sud Radio merci à vous à tout de suite le 10h midi Sud Radio Média Valérie Expert Gilles Ganzman Sud Radio le supplément média le supplément média toujours avec Patrick Roger pour vous parler de la rentrée de Sud Radio alors on retrouve les grands rendez-vous de Sud Radio l'émission média mettez-vous d'accord mettez-vous d'accord avec vos débats une émission qui marche très bien il faut le dire c'est vrai ça fait partie des meilleures audiences avec celle d'André Bercoff avec Le Matin les vrais voix qui ont gagné de l'audience une des rares femmes qui présente des débats il faut le signaler qui ? Valérie Valérie oui sur Sud Radio sur Sud Radio sur Sud Radio il y a pas mal de femmes oui il y a beaucoup de femmes Brigitte Brigitte Lahaie Cécile Desminibus on est quasiment à la parité sur Sud Radio et Cécile Desminibus avec Philippe David le soir de 17h à 20h dans les vraies voix donc Brigitte c'est d'autres débats entre 14h et 16h d'autres débats de 14h à 16h Alexandre Delevan et une petite nouvelle Marie aussi pensez votre avenir de 16h à 17h et donc ça ce sont les grands rendez-vous et puis le sport le week-end évidemment Sud Radio la radio du rugby mais du foot également oui ça c'est la grande nouveauté de cette rentrée alors le rugby on a solidifié les choses par rapport à l'année dernière fort de ce qu'on avait fait sur la coupe du monde avec au coeur de la mêlée le lundi soir qu'on a pérennisé parce que ça marche bien pour revenir sur tout le week-end sportif de 20h à 21h avec François Triot Johan Huget notre consultant et puis beaucoup d'autres Daniel Herreau toute la team bien sûr et puis le vendredi samedi dimanche énormément de rugby et de direct on parle aussi d'autres sports mais surtout le rugby et le football oui en semaine le mardi mercredi jeudi alors on va pas s'amuser à aller retransmettre les matchs nous n'avons pas les moyens on ne devrait pas concurrencer une autre radio qui le fait très bien en revanche puisque nous sommes avant tout une radio de débat s'il y a bien une matière qui suscite des débats c'est le football c'est le football beaucoup plus d'ailleurs que le rugby et c'est le football et quand on m'a présenté un projet il y a déjà un petit bout de temps etc j'avais dit bon on n'est pas mûr pour le faire on n'est pas équipé et puis finalement on se lance cette année avec mardi mercredi jeudi et trois rendez-vous un peu différents mais qui auront la même tonalité Valérie on peut citer qu'il y aura Guy Carlier qu'on retrouve qu'un amour du foot alors Guy il sera déjà tous les vendredis chez Jean-Jacques Bourdin la petite semaine de Guy Carlier il va nous détailler et décortiquer à sa sauce évidemment le vendredi matin à 8h10 et puis le mardi soir donc ce soir c'est sa première avec Philippe David qui est un passionné un amoureux qui connaît tout ça promet du débat ça promet du débat Manu d'ailleurs aussi qui est au standard qui est au standard qui a un talent incroyable bien sûr qui viendra parler de foot et puis d'autres beaucoup d'autres beaucoup d'invités ils vont remuer un petit peu les choses Lionel Rousseau évidemment alors Lionel Rousseau sera le jeudi avec Michel Moulin et une nouvelle équipe que vous découvrirez la semaine prochaine Michel Moulin c'est l'ancien président du Paris Saint-Germain c'est quelqu'un qui est très introduit dans le monde du football qui a envie de secouer un petit peu ce monde du football notamment en France mais pas seulement parce qu'il estime qu'on va peut-être dans le mur donc il sera avec nous le jeudi et le mercredi et le mercredi et bien le mercredi deux néophytes en quelque sorte sur Sud Radio et en termes de radio c'est Yacine qui a une chaîne sur les réseaux sociaux qui cartonne et Maurizio alors Maurizio est avec nous je crois Maurizio bonjour oui 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 bonjour bonjour à tous alors racontez-nous tonton Maurizio pardonnez mon tonton Maurizio alors racontez-nous un petit peu qui vous êtes d'où vous venez et est-ce que vous allez nous raconter sur Sud Radio alors qui je suis je suis tonton Maurizio moi aussi je suis très actif sur les réseaux et je viens du 93 voilà d'un quartier d'un quartier populaire je suis un membre de banlieue voilà et je suis tombé amoureux de la radio alors je suis tombé très jeune amoureux du football mais ça c'était il y a 50 ans et ça fait 50 ans que ça dure donc je suis entraîneur joueur arbitre officiel et donc j'ai traversé voilà toutes ces années en suivant l'évolution du football donc dont je veux vous faire partie dont je veux vous donner mon point de vue j'ai un milliard de choses à dire et je suis entouré alors je vous dis tout d'un seul coup je suis entouré de bien sûr mon pote Yacine qui est alors omniprésent sur les réseaux et qui décortique analyse est vraiment un expert de football et tous les deux on va essayer d'apporter notre touche notre savoir en toute simplicité toute modestie dites moi Mauricio vous savez qu'on est Sud Radio est-ce que vous êtes supporter de l'OM alors moi je suis supporter du Napoli que ça soit clair je vais vous le dire une bonne fois je vais vous le dire je vais vous le dire je suis supporter du Napoli voilà donc je vais essayer de pas trop vous mettre la tête au carré au fur et à mesure des émissions à vous parler du Napoli même si régulièrement l'arbitrage est défavorable on voit on voit tout de suite la bonne fois et pas du tout pas du tout pas du tout et alors ça sera sûrement des débats qui auront lieu ce soir et puis toute la semaine dans l'émission foot à 20h sur Sud Radio est-ce que vous avez un abonnement à Dazan ? alors je suis en train de me renseigner pour le prendre mais vous savez qu'on est dans un espèce de grand bordel au niveau de la Ligue à l'élection du Président alors je vais pas m'avancer commencer à vous en parler maintenant parce que je maîtrise pas tout j'ai lu le livre de Christophe Boucher qui m'a été offert gracieusement voilà qui m'a été offert gracieusement par Patrick Roger cadeau et donc et donc on va c'est vrai on va qu'il l'est pris et donc on est dans un grand 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 bordel c'est monstrueux j'essaye de m'informer de façon à pouvoir en parler aux auditeurs et faire un rendu mais c'est très 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 compliqué et par contre le livre de Christophe Boucher est magnifique parce que voilà ça ouvre les yeux c'est très 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 c'est plein d'informations en dehors de Napoli c'est OM ou PSG ? alors moi j'ai pas d'a priori j'ai cette chance de me faire réaliser en fait l'OM et Paris en France me font réaliser à quel point je suis un peu neuneux quand je regarde le Napoli parce que voilà je vois l'antagonisme Paris-Barseille et ça me fait réaliser à quel point moi avec le Napoli je suis un peu dans le même sectarisme et voilà mais non non moi j'aime bien l'OM et j'aime bien Paris donc comme ça je vais mettre tout le monde d'accord il aime bien Lyon il aime bien Lille il aime bien Rennes il aime bien non 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 mais en revanche on l'a entendu on l'a entendu Maurizio pendant l'Euro pendant l'Euro il est venu faire des chroniques pendant l'été il mâche pas ses mots il dit les choses il les cache j'y vais pas avec le dos de la cuillère et vous savez la vie est une question d'énergie et de synchronicité et il n'y a pas de hasard le hasard n'existe pas si je suis à Sud Radio j'écoute j'écoute depuis que j'ai rencontré Patrick Roger qui m'a ouvert les portes d'une façon complètement naturelle et extraordinaire il faut le dire je fais pas du serrage de pompe c'est pas le genre de la maison mais quand vous rencontrez Patrick Roger il vous écoute c'est pas une légende c'est pas ce que vous dites je vous écoute depuis ce matin enfin puis j'écoute régulièrement et on dit oui les auditeurs les auditeurs mais il n'y a pas que les auditeurs il y a une vraie écoute à Sud Radio on écoute les gens on prend en considération les gens et moi qui suis un membre de banlieue ça n'a pas toujours été le cas et là on me donne une chance extraordinaire avec mon pote Yacine et on va essayer de vous donner un maximum d'infos d'être le plus jovial possible et on est hyper content d'être sur Sud Radio parce que voilà je vous dis c'est une question de synchronicité je crois que les planètes sont alignées pour qu'on fasse qu'on passe du bon temps tous ensemble une dernière question Patrick dans les voies du rugby qui donc 20h le lundi jeudi et mercredi vendredi les voies du foot aucune fille alors peut-être qu'il y aura des filles non mais c'est vrai c'est une vraie alors Mauricio Mauricio il en connait des filles oui 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 mais est-ce que vous êtes d'accord ça y est est-ce que vous êtes d'accord la décoration le cadre est posé Mauricio connait des filles ok bon ben ça c'est fait non mais c'est dommage mais il y en aura peut-être mais il y en a moins effectivement mais il y en aura peut-être bien sûr voilà il y en aura parce que le football le football oui 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 le football féminin est très 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 important et il évolue alors voilà il y a toujours un petit état les femmes peuvent commander le football commenter le football masculin aussi Mauricio tout à fait tout à fait moi j'ai des copines que j'aurai soit au téléphone soit qui viendront sur le plateau non 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 mais c'est sûr on aura des on va vraiment faire participer les auditeurs on va appeler des gens on a un grand grand réseau de personnes qui veulent témoigner apporter leurs idées et bien sûr bien sûr qu'on va ouvrir la porte aux filles et tant mieux un petit mot footballistique Mbappé il est cuit on va en parler on va en parler mercredi c'est un des sujets qu'on a déjà préparé Cassine c'est hyper hyper compliqué de parler d'Mbappé parce que en deux mots moi je suis très 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 dans l'affect et je voudrais déjà évoquer ce problème de la séparation avec le PSG parce que tout est là et on est partagé entre le talent d'Mbappé et la trahison un peu le sujet est posé pour mercredi merci Maurizio d'avoir été avec nous et vive la Seine-Milan non je rigole c'est marrant c'est marrant je les aimais bien tous les deux vous viendrez nous vous dire bonjour quand vous serez à Sud Radio merci beaucoup Patrick Projet d'avoir été avec nous ce matin et demain on sera avec Jean-Jacques Bourdain c'est la semaine de la rentrée on vous présente toutes les nouveautés allez merci à vous Patrick et dans un instant on va parler de cette actualité avec visiblement Xavier Bertrand qui reprend l'avantage qui reprend l'avantage je vais commenter le foot moi aussi je vais commenter la politique comme le foot merci à vous et à tout de suite Sud Radio Parlons Vrai Parlons Vrai Sud Radio Parlons Vrai